On y va, on y va. Salut les meilleurs, je suis super bien de venir à cette formation extraordinaire. C'est comme on fait pour avoir une vie spirituelle, équilibrée et réveillée sans audace divine. Qui sait de dire ça? Avoir une vie spirituelle, équilibrée et réveillée sans audace divine. Yes! There we go! Alors ici, mon objectif, c'est de quoi? Mon objectif, c'est pour cet atelier. Aide de te convaincre que toi, tu peux, femme ordinaire, avoir une vie extra-ordinée avec le Seigneur, sans conformer avec tes valeurs, sans sacrifier ta famille, en marchant groquement sur le chemin que l'éternel a prédestiné pour toi. Et non seulement, je vais te convaincre de cela, mais je vais aussi te montrer comment faire pour manifester cela. Est-ce que ça marche? Mets-moi, yes, yes, si ça marche. Mets-moi, yes, yes, je t'entends d'inert, yes, yes. Je vois les Norvégiens qui sont là, super. Je sais qu'on dit Norvégiens. Yes, yes, let's go! Alors, comment est-ce que je vais retirer le maximum de cette formation? Regarde ça. Arrête toute de distraction, guys, OK? Arrête toute de distraction. Mets ton attention sur cette formation. Si tu peux, prends ton téléphone, mets-le sur mon avion. Si tu peux, si tu ne m'écoutes pas du téléphone, bien sûr, et que tu n'as, qu'est-ce que tu, yeah, d'acide. Et garde un esprit ouvert tout au long de cette année et si tu restes positif. Si tu restes concentré jusqu'à la fin, voici ce qui va se passer pour toi. Tu vas sortir d'ici grand sommet. Je peux te garantir que ta vie spirituelle aura un grand impact et même ta manière de penser immédiatement va commencer à changer. Ce qui va te causer de pouvoir attirer ce que tu veux aussi, right? Et les gens qui ont écouté cette formation m'ont écrit des messages comme cette personne Joanne du Gabon m'a écrit pour m'a dit des bras. J'ai suivi vos webinaires de ce jour et je fais partie des... Je veux... Je vous fais part de mes impressions. Tout d'abord, merci pour cette formation très inspirante et beau parcours. Celle-ci est très inspirante et motivante. Les clés que vous avez données sont très importants. All right? Alors, qu'est-ce qui rend ceci de vraiment différent? Pourquoi cette formation? Pourquoi tu es là? Et pourquoi moi? Qu'est-ce qui rend ceci de différent? Ce qui rend cette formation de différent, c'est clairement moi, OK? Mon nom c'est Libra Corny. Je suis amoureuse du Christ toute ma vie. Je suis fille de Dieu. Ça fait plus de dix ans que j'ai donné ma vie sincèrement à Dieu. Et j'ai été leader pour mon église locale où j'ai implémenté plusieurs programmes qui ont vraiment transformé la vie des membres. Avant moi, j'ai 25 ans, je fais déjà plus de 10 000 dollars plus par mois. Je suis auteur de plusieurs livres. Je suis conférencière, coche, mentor, fournir prise du mouvement, consomme et du hashtag Vote pour toi. Écoute ça. J'ai beaucoup d'expérience dans le monde de coopératif. J'ai étudié en relations industrielles qui ressemblent au droit du travail. J'ai travaillé pour les grandes compagnies pécrolières comme Fordia, l'une des plus grandes, sinon la plus grande compagnie, l'une des plus grandes compagnies pécrolières canadiennes qui est partout dans le monde. J'ai aussi travaillé pour les compagnies directement comme Empower, Rastak et IBM. La priorité, c'était IBM où je gérais des contrats de 25 millions de dollars dans le domaine de relations industrielles des ressources humaines, ce qui est assez puissant. Je suis auteur de plusieurs livres. Ma première langue, c'est le français, mais je parle beaucoup plus de l'anglais à cause que j'ai posé un homme anglophone, mais j'ai plusieurs livres écrits en français et en anglais que tu peux trouver sur Amazon comme Be Successful Girl Principle. en l'échec de mon cahier de prière qui était vraiment un best-seller. Alors, si tu regardes l'éthique de mon livre, je te rends compte que je parle beaucoup des principes divins pour réussir dans ma mission. T'aider à réussir avec des principes divins, des principes bibliques, OK? Je te parle beaucoup des principes, des lois divines pour réussir. Alors, ma meilleure carrière, si je parle des cinq carrières, c'est d'être épouse. Épouse un homme de mon âme sœur, je crois. Et tu peux nous voir ici à deux, comme de mon âme sœur, je crois, réellement. Bref, épouse de mon âme est mère de deux filles extraordinaire, fête et star. Et aussi, je suis... J'ai été mentorée par les plus grands mentors au monde, right? Tels que Dali Johnson. Alors, je suis épouse, mère, coach, entrepreneur. J'ai plusieurs bagages. Et j'ai aussi un fils qui n'est malheureusement pas sur la photo, mais il est un grand grand garçon. OK. Alors, j'ai mal fait plusieurs choses, c'est meilleur. J'ai vraiment mal fait plusieurs choses. D'ailleurs, je vais ralentir un instant. Je vais poser cette question. Est-ce que toi, tu as déjà eu à mal faire plusieurs choses? Qui ici? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu as déjà eu à faire mal plusieurs choses. Combien de choses que tu sais que tu as mal fait? Yeah. OK. Cool. Alors, la majorité des personnes... Une personne m'a écrit le chiffre 1. Deux, trois. Les autres, vous êtes des menteurs. OK. Cool. Ouais. Je pense à la fois que tu as mal fait quelque chose. Alors, j'ai mal fait plusieurs choses. La chose que je sais que j'ai vraiment créé et mal fait, c'était au lieu de poursuivre le royaume de Dieu. Je me suis mise à poursuivre les choses. Je me suis mise à poursuivre une carrière extraordinaire où je voyage un peu partout dans le monde en première classe. Je me suis mise à poursuivre un gros salaire. Je me suis mise à poursuivre les choses, l'argent. Principalement, ouais, le succès, la gloire. Qui ici a fait cette erreur aussi? Qui ici, au lieu de poursuivre, est allé poursuivre les choses du monde? Qui ici a fait cette erreur? Mets-moi le chiffre 1 dans le chat que je te vois. Yeah. Ah, I know, right? Ça, c'est comme la vie de mes erreurs, les meilleurs. C'était la vie de mes erreurs. Devine quoi? Après sept ans et plusieurs échecs et succès, j'ai découvert que pour avoir le vrai succès, la vraie réussite, il me fallait suivre le chemin que Dieu avait prédestiné pour moi. Et je veux que dans le chat, tu puisses écrire prédestiné. Écris prédestiné dans le chat. Prédestiné. Ça, c'est très important. Je me suis rendue compte que pour avoir le vrai succès, il fallait absolument suivre le chemin que Dieu a prédestiné pour toi. Parce que Dieu a prédestiné un chemin pour toi et moi. La parole nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que tout le monde puisse marcher sur elle. En d'autres moments, il a déjà préparé ta vie. Il a déjà écrit le script. Et toi, tu dois juste marcher sur cela. Même pas besoin de créer le script. Pas besoin de faire. De juste marcher sur les œuvres qui l'a préparé d'avance. Et c'est ça le vrai succès. J'ai aussi découvert que Matthieu 6 Crancroy disait vrai. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toute autre chose vous serait donnée par le dessus. D'ailleurs, je t'avoue aussi, que dès que j'ai découvert Matthieu 6 Crancroy, j'ai mis Dieu au test dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Je t'ai mis au test. Si tu es vraiment, si c'est que ta parole n'est pas juste du folklore et que c'est vrai ça, qu'il faut juste que je te mets en premier, que je mets juste le royaume de Dieu en premier et tout me sera acheté par le dessus, Seigneur, je te mets au test. Et j'ai mis cela en pratique et je vais te garantir ceci. C'est vrai. J'ai découvert que ça disait vrai. J'ai aussi découvert qu'il fallait absolument, c'était même pas négociable, qu'il fallait absolument que je relâche l'esprit de Dieu qui vit en moi pour manifester la gloire de Dieu. Qui se désire la gloire de Dieu? Qui se désire la gloire de Dieu? Au moins, yes, c'est que tu désires la gloire de Dieu. Tu vois, yes, c'est dans le chat. Qui se désire quelqu'un qui désire la gloire de Dieu? Tu es ce genre de personne que c'est cool, le succès et tout la gloire, les choses du monde, mais la gloire de Dieu est vraiment importante pour toi et tu veux la manifester partout. Tu parles, yeah, right? Je vois Elisabeth, je vois Charlotte, je vois Flavie, je vois Clémence, je vois Lucie qui me dit, Deborah, je veux la gloire de Dieu, yes. I mean, I can see you. Et pendant que tu es en train d'écrire cela, je veux juste que tu saches aussi que Dieu est en train de devoir, right? Ce n'est pas juste un hasard que tu écris cela. Je vois au livre que comme Deborah, je veux la gloire de Dieu, yes. Je veux aussi même, yeah, totalement. Et David, quoi? Je me suis rendu compte que pour relâcher la gloire de Dieu, qui vit en moi, parce que ça vit déjà en toi, il faut absolument relâcher l'esprit de Dieu. Il fallait relâcher l'esprit de Dieu pour manifester la gloire de Dieu. Honnêtement, je te dis ceci, c'est facile à dire, mais pas à faire, OK? Ça a été très difficile pour moi de découvrir cela. C'est très difficile. Mais je te permets de me proprer aujourd'hui pour que ce soit facile pour toi. Tu n'as pas besoin de passer par le même struggle que je suis passé au travers. Alors, la manière difficile, ça, c'est la manière difficile que beaucoup de personnes ont, qu'ils vivent, c'est de premièrement avoir une vie spirituelle, seulement qu'on vit des combats, des difficultés. Ça, c'est la manière difficile. Avoir une vie spirituelle, seulement qu'on vit des difficultés. La deuxième manière difficile, la manière difficile aussi, c'est de se confier seulement l'aspect de sa vie spirituelle à Christ. Ça, c'est une grosse erreur. On confie seulement l'aspect spirituel, genre prier, aller à l'église, ce genre de choses. Ça, c'est une très grosse erreur que je vois beaucoup de personnes faire constamment. Confier seulement l'aspect spirituel à Christ, et finalement, n'avoir aucune relation avec le Saint-Esprit. Savoir qu'il est là, mais pas de relation avec lui. Prier, demander, oui, mais sans savoir qu'il n'est pas de relation avec le Saint-Esprit. Qui ici est en train de vivre la manière difficile? Qui ici est en train de vivre, présentement, la manière difficile? Qui est en train de vivre la manière difficile? Oui, totalement, oui. Allez, écoute ça. Moi aussi, pendant des années, j'allais à l'église, je donnais ma dîme, je donnais mon offrande, mais je vivais la manière difficile. J'avais juste un mariage, j'étais dans un mariage qui était au bord de la séparation. Je voulais vraiment partir. C'est pas qu'il fallait quelque chose de spécial, c'est juste que je voulais juste partir. Parce que c'était pas ça. J'avais un travail, oui, mais j'étais juste épuisée par le travail. Et j'avais juste pas le temps. Je ne me mets pas assez, je n'en ai juste pas ma vie. Et ma vie de prière était juste une vie où je prie, je demande à Dieu, je prie devant à Dieu, et mes réponses ou prières n'existent pas. Et constamment, les convois spirituels. Puis un jour, je me suis rendu compte qu'il y a un chemin, qui est un chemin facile. Le chemin facile. Et la question pour toi aujourd'hui, c'est ce que tu veux, veux-tu? Le chemin facile qui te permettra d'avoir une vie spirituelle équilibrée et réveiller ton boutique à ce niveau-là. Est-ce que tu veux le chemin facile? Moi, yes, c'est que tu es prête à recevoir le chemin facile. Le chemin facile est rapide aussi. Et moi, yes, c'est que tu veux ce chemin. Je vais voir des yes, c'est dans le chat. Ah, there we go. Alors, écoute ça. Avant que j'aille trop loin, guys, juste que tu saches que je ne suis pas une personne parfaite, mais ce n'est pas parce que j'ai mes gros dieux. Ce sont vraiment mes problèmes qui m'ont poussé à aller chercher au-delà du jeûne et de la prière. OK? Ce sont mes problèmes qui m'ont poussé à aller chercher au-delà, d'aller à l'église le dimanche. J'ai besoin que Dieu me repense. Tu sais, il y a des moments dans ta vie où tu veux vraiment voir le progrès, tu veux voir les changements, tu as besoin que Dieu parle. Et au travers de cela, guys, c'est ce que j'ai découvert. Je suis aujourd'hui auteure. Comme résultat, je suis auteure de quatre livres publiés sur Amazon. Je suis stratège en transformation. Je voyage en première classe par la grâce de Dieu. Je suis au-car en RH. J'étais au-car en RH pour IBM. Je suis conférencière. J'ai un mariage de rêve selon nous deux. Et je vis dans l'abandon. Je vis l'abandon sur mes entreprises par la grâce de Dieu. À 27 ans, j'avais déjà l'héritage de mes enfants. Présentement, on m'arrive à travailler pour construire l'héritage de nos enfants et des enfants de nos enfants. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert réellement le secret à mes yeux qui te permettra d'avoir une vie spirituelle équilibrée, réveiller ton otage de vie et surtout manifester la gloire de Dieu. Alors, je vais te partager cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette formation. Une centaine de personnes, plus d'une centaine de personnes ont fait cette formation et des commentaires puis toujours débrassent une connexion d'hymne, merci pour cela. C'est un feu puissant et tout ce genre de choses. Il y a vraiment des témoignages positifs. Alors, je veux que tu restes ici jusqu'à la fin, pour vraiment recevoir cette transformation par la grâce de Dieu qui va pouvoir se manifester dans ta vie. Alors, pendant quelques secondes, imagine pouvoir vivre dans l'assurance au table quand tu sais qui tu es en Christ. Imagine qu'on ait ta destinée et avancer avec le foie dans celle-ci. Chaque jour, elle est excitante pour toi. Imagine pouvoir manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et comme résultat, tu impartes ton monde. Imagine avoir une relation solide avec le Saint-Esprit et il te guide chaque jour. Ça peut être ta vie. D'ailleurs, c'est ma vie. Et je n'ai pas eu besoin de jeûner le pied et supplier Dieu pour que cela m'arrive. J'ai juste eu besoin de connaître les principes divins et les appliquer dans ma vie. Je vais te partager cela. Mais avant, il faut que tu saches que tu ne vas pas te consommer toute ta vie spirituelle, toute ta vie en un jour. Ça ne marche pas comme ça. Mais résultats moins sont les fruits de mes années d'expérience, plus d'échecs, plus d'erreurs. Et bien sûr, tu peux me copier, mais tu ne risques pas d'immédiatement avoir des résultats comme tout à changer un jour. Ça va être un processus. Alors, je vais te partager trois secrets. Trois secrets très puissants. Le premier secret, comment faire pour réveiller ton audace divine? Deuxième secret, comment sortir le Saint-Esprit de la boîte du dimanche? Et troisième secret, comment activer ta foi? Premier secret, comment réveiller mon audace divine? Je veux que tu saches que tu peux réveiller ton audace divine si tu refuses de choisir la peur. D'ailleurs, je veux que tu répètes avec moi, je peux réveiller mon audace divine si je refuse de choisir la peur. Je veux que tu répètes encore une fois, je peux réveiller mon audace divine si je refuse de choisir la peur. Yes! Et finalement, encore une dernière fois, vas-y avec moi, je peux réveiller mon audace divine si je refuse de choisir la peur. Yes! Écoute ça. Choisis la peur. Juste que tu as choisi la peur, c'est les symptômes. Tu fais beaucoup d'efforts, tu n'as pas de résultats, sans résultats. Ta vie spirituelle est guidée par les problèmes, constamment les problèmes. tu fais souvent face au rejet. Tu as des relations vraiment difficiles avec les autres personnes car tu ne sais pas qui tu es. Tu as la difficulté dans tes finances et tes finances presque s'en vont. Tu ne sais pas où ton argent part. C'est comme si tes finances s'en vont. Ici, je te parlais d'une personne qui est peut-être un peu comme toi, bien comme une personne qui vivait seule, en tout cas. Une de mes anciennes clients, Solange. Solange, c'est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup. Mais dans le temps, elle était vraiment stricée, elle était dépressive, son couple battait de l'aile. Elle se sentait vraiment seule. Elle était tout le temps triste, même au travail. Elle était piétinée à son travail. Malgré ses efforts au travail, elle n'avait pas la promotion depuis des années. Elle ne comprenait pas comment les gens moins qualifiés qu'elle l'a su passer étaient promus. Et non, elle, elle travaillait fort. Elle était continuellement en colère et elle criait sur ses enfants tout le temps. Ses finances chutaient. Elle vient vers moi. Puis elle apprend ce principe simple. Elle apprend les principes divins. Et dès qu'elle a commencé à apprendre et appliquer les principes divins dans sa vie. Selon, maintenant, elle apprit à faire confiance en Dieu. Son mariage fut complètement restauré. Ils ont célébré le mariage, ils ont fait un mariage du rêve dans un lieu exceptionnel dans la Caraïbe parce que son mari était parti, mais il est revenu moins de trois mois plus tard avec une bague de mariage en suppliant de l'épouser. Elle a découvert son appel. Elle est quittée de salarié à entrepreneur succès. Elle est devenue coach et collaboratrice déception. Et elle est créée et demandée dans le domaine de la communication aujourd'hui. Elle a ouvert son salon de thé événementiel. Elle a acheté sa maison de rêve avec son mari. Ses finances n'arrêtent pas d'augmenter et elle a acquis de nouvelles sources de revenus. Son mari n'arrête pas de l'envoyer en voyage. La dernière fois qu'on a parlé était à New York pour un voyage professionnel de son mari, il a voulu partir avec elle et ses enfants sont aussi épanouis. Sa vie a complètement changé parce qu'elle a changé parce qu'elle a compris les principes du vin et qu'elle a appliqué dans sa vie et un autre en vôtre s'avait appris complètement ça. Tout ce que tu as besoin sont les principes du vin. Je veux que tu le dises avec moi. Tout ce que j'ai besoin c'est de connaître les principes du vin. Comment je veux que tu le dises avec moi? Tout ce dont j'ai besoin de connaître sont les principes du vin. Les principes, les principes, ce n'est que question de principes. Tu veux changer ta vie? Écris dans chaque principe. Principe, 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 principe. Comment je veux voir tout le monde écrire principe, 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 principe du vin. C'est ça la clé pour réussir. C'est ça la clé du sucre. C'est ça la clé pour atteindre nos niveaux. C'est ça la clé. Les principes du vin. Le deuxième secret c'est sortir le Saint-Esprit de la voie du dimanche. Guys, la plupart de mes clients sont les femmes chrétiennes extraordinaire. Mais avant que nous sois mes clients, bizarrement, elles ont juste une vie où elles vont à l'église du dimanche. Elles écoutent la prédication en ligne, mais le vie ne reflète pas le voie. Le vie ne reflète pas ça. Alors qu'il faut sortir Jésus de la boîte du dimanche. Il faut sortir Jésus de cette boîte-là. Et comment savoir que ma vie n'est pas dirigée par Dieu, n'est pas dirigée par Jésus, n'est pas dirigée par le Saint-Esprit? Comment est-ce que je sais ça? Il y a les symptômes qui te montrent cela. Quand c'est que tu vis une vie du dimanche ou bien de la manière difficile, ta vie est dirigée par toi. Le moi règne de ta vie. Tu demeures seule mère de ton activité, ce qui t'apporte beaucoup et souvent la discorde et la frustration. D'ailleurs, tu dois être frustré par rapport à tes finances, peut-être frustré par rapport à ton mariage, frustré par rapport à ton travail, frustré, frustré, frustré. Peut-être que le résultat de ta vie parce qu'elle est guidée et conduite par toi. Alors, le Christ n'est fiancé pas du tout de ta vie. Une vie dirigée par le Saint-Esprit, une vie dirigée par le Christ, le Saint-Esprit, c'est une vie où le Christ est au centre de ta vie. Tu te fies à la puissance du Saint-Esprit, tu témoignes à Jésus avec efficacité et tu pries avec efficacité. Tu comprends la parole de Dieu, tu l'obéis. Écoute ça. Les conséquences de cela, c'est quoi? Tu vis dans l'amour, tu as l'amour, tu vis dans l'amour, tu vis dans la paix, tu vis dans la paix, tu vis dans la joie, la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. Pour un instant. Si tu as ces symptômes dans ta vie, tu sais que ta vie est définitivement conduite par le Saint-Esprit. Tu vis dans l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Ici, je parlais d'une de mes clientes, Daniel. Daniel, le parent était venu vers moi. Elle était au bord de la séparation avec son conjoint, était vraiment fatiguée de sa vie, de voir quelque chose d'avancé pas. Et aujourd'hui, elle vit, elle m'a dit des bras, là une fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit des bras, j'ai un homme extraordinaire à mes côtés. Il y a un papa magnifique, je vis dans la monnaie totale. Elle a fait son témoignage, elle a témoigné de cela il y a quelques années, puis c'était juste extraordinaire de voir comment elle était au bord de la séparation avec son conjoint, puis ils ont pu restaurer leur relation, où elle a découvert que cet homme est en fait extraordinaire. Et c'est un père magnifique, elle vit dans la monnaie totale. Il y a une autre cliente, Solange qui a témoigné comment elle n'aimait pas du tout son travail, elle ne connaissait pas son identité, elle avait beaucoup de pensées limitantes, elle pleurait beaucoup, elle avait beaucoup de difficultés dans sa vie, mais par la grâce de Dieu. Lorsqu'elle a connu appliquer les principes du vin, elle a découvert ce qu'est son appel. Elle a commencé à avoir vraiment confiance en son Dieu. Elle a ancré dans son appel, elle a commencé à manifester la gloire de Dieu, puis aujourd'hui, elle a une grande entreprise, ou une grande entreprise esthétique, qui est comme internationale, en Europe, au Canada, en Amérique, en Afrique, ses produits sont vendus partout dans le monde. C'est juste extraordinaire de voir sa vie. La dernière fois que j'ai vu Solange, j'étais à une conférence, puis elle était intervenante dans cette conférence-là. Elle est quittée d'une femme découragée qui n'avait pas son travail, qui pleure, qui est comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? À une femme qui est super, qui impacte le monde, qui impacte le monde. Écrit impact dans le chat. Écrit impact. Pourquoi? Parce que ta vie est supposée impacter le monde. Ta vie est supposée impacter le monde. Tu n'es juste pas une chrétienne. Tu n'es pas du tout une chrétienne juste pour vivre. Ta vie est supposée impacter le monde. Écrit impact dans le chat. Impact. Écrit impact. 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 Comment? Impact. 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 Comment? Impact. Yeah! Et c'est ça qui s'est passé pour mes clientes. C'est ça qui s'est passé. Alors, il y a d'autres qui m'ont là que je suis extraordinaire, des gens qui ont sûrement vu des transformations classiques qui s'est passées dans leur vie, de nouveaux congrats, des portes qui s'ouvrent, l'aliment divan, le mariage restauré. C'est juste extraordinaire quelconque tu appliques les principes divés dans ta vie. Ta vie se transforme. Écris dans le chat. Ma vie doit se transformer. Ma vie doit se transformer. Ma vie doit se transformer. Hello! Écris-le. Je te vois écrire ça. Ma vie doit se transformer. C'est une déclaration que tu déclares. C'est une proclamation que tu proclaires. Ma vie doit se transformer. Alors, il y a l'impact, il y a la transformation qui doit se produire. Ma vie doit se transformer. Je veux que tout le monde écrive ça. Ma vie doit se transformer. Ma vie doit se transformer. Non, mon reste, c'est tout le même niveau. Ma vie doit se transformer. Fini une vie spirituelle où tu vas en arrière, tu vas en devant, tu vas... Non, non, non. Ce genre de vie spirituelle finit pour toi. Ce genre de vie finit pour toi. Ce genre de vie finit pour toi. Un pas en avant, on croit en arrière. Un pas en avant, on croit en arrière. Non. Ma vie doit se transformer. Écoute ça. Le troisième secret, je n'ai pas besoin de sentir, mais j'ai besoin de croire. C'est comme ça que tu fais pour activer ta voix. Pour activer ta voix, tu dois arrêter de chercher à sentir, mais tu dois commencer à juste croire. Alors ici, qui a des enfants? Qui a des enfants? Qui a des enfants, guys? Moi, le choix, c'est que tu as des enfants. Moi, j'ai deux petites filles. Qui a des enfants? Des jeunes, vous voyez bien. Yeah, je vois Lucie qui a des enfants super. Qui a des enfants? Yeah. Fabie, super. Qui d'autres a des enfants? Elisabeth. I can see you. Great. Clémence aussi. Yes. Alors, regarde ça. Si tu as des enfants comme moi, peut-être que tu as des petits enfants comme moi en tout cas, tu as une période de ta vie, en tout cas, tu as dû être, même si tu as des grands enfants, à une période de ta vie, tu as dû être condamné à voir des dessins animés. Yes, yes. Avoir des papapiques, avoir des cailloux. Regarde ces petits dessins animés-là que tu connais peut-être. Qu'est-ce qui connaît ces cailloux? Papapique? Yeah, right? Alors, moi, comme je disais qu'on allait voir des dessins animés, des choses d'enfants avec mes filles, un jour, on est allé, on est allé voir un film, un film très puissant. C'est un film qui s'appelle le monde, non, mais chat, pardon que je te parle. Il y a Inside and Out. C'est ça, le nom de ce film, Inside and Out. Dans ce film, ce film qui nous parle vraiment de comment on est manipulé par nos émotions. Alors, c'est une jeune petite fille qui a des choses qui se passent dans sa vie, elle déménage avec sa famille et elle change de caractère, elle devient vraiment bizarre, elle cranche. Puis, on nous montre comment, en tant qu'humain, il y a les émotions, ce n'est pas notre conscience qui nous guide. Il y a vraiment les émotions qui conduisent nos actions. Et ça, beaucoup plus chez les enfants, bien sûr, même chez les autres, même chez les familles, même chez les parents. Et on voit ici plusieurs émotions sur la photo. Regarde la photo. Tu peux voir qu'il y a comme cinq émotions. L'émotion en violet qui représente la peur, l'émotion en bleu ici qui représente la cristesse, l'émotion en rouge qui représente la colère, l'émotion en vert qui représente le côté hauteur, si je peux dire même l'égo, et l'émotion en jaune avec les cheveux un peu bleus, mais en jaune ici qui représente la joie. Chacun d'un renom a ses émotions-là en vous. Et ces émotions conduisent notre vie constamment. Mais si je veux que tu regardes bien ici les images et rends-toi compte qu'il y a une seule et une seule émotion positive, la joie. Quatre sur cinq est négatif. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si ce sont tes émotions qui conduisent ta vie, tu vas juste au désastre. Ta vie s'en va au désastre. Si tu laisses ta vie être conduite par comment tu te sens, tu vas te rendre compte que tu te sens plus mal que bien la plupart du temps parce que ta vie est conduite par plusieurs émotions négatives. Si tu laisses tes émotions dominer sur toi, tu n'auras jamais la permanence de joie. Tu n'auras jamais l'audace. Tu n'auras jamais... Tu ne pourras jamais passer à l'action. Tu ne pourras pas relâcher cette audace vide qui est en toi. Alors ce qu'on veut faire, c'est que oui, on a des émotions, on veut tuer presque nos émotions et choisir de faire quoi? De ne pas chercher. De ne pas avoir besoin de sentir, mais seulement de croire. Je n'ai pas besoin de sentir que c'est la bonne chose à faire. J'ai besoin de croire que c'est la bonne chose à faire. Je n'ai pas besoin de sentir que Dieu est à moi. J'ai besoin de croire que Dieu est à vous de moi. Je n'ai pas besoin de sentir que ça va marcher. J'ai besoin de juste croire que ça va marcher. C'est la foi. Alors, il n'a pas dit ici ayez les sentiments. Il a dit ayez la foi. Alors, ici, il y a Rosemary qui a fait ma formation et qui en a appliqué les principes divines et qui a travaillé aussi sur ses émotions et tout le reste, sa vision, qui a dit que maintenant elle pense grand. Elle se met du gros objectif professionnel. Elle travaille chaque jour pour l'atteindre. Elle a même compris le sport. Elle est encore beaucoup plus belle. Elle se met bien. Sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a compris ce principe de c'est ma foi qui me conduit, ce n'est pas mes émotions. En d'autres mots, c'est le seul esprit qui me conduit, ce n'est pas mes émotions. Aujourd'hui, Rosemary, c'est une femme qui est au cadre dans le domaine du journaliste. Elle a un très bon poste de journaliste mais elle travaille aussi pour les Nations Unies. Elle a vraiment une carrière extraordinaire où l'entreprise a payé pour voyager dans des pays comme le Sénégal, le Congo, pour travailler. C'est une femme, c'est une Française. Alors, il y a aussi un autre témoignage de Dominique, une méquillante qui a travaillé avec moi avant qu'elle connaisse et qu'elle a pris les principes divines dans sa vie. Elle était juste fatiguée. Elle était juste fatiguée parce que son mariage battait de l'aile. Sa vie professionnelle n'était pas au top du tout. Elle se cherchait dans la vie. Elle ne pouvait pas encore savoir. Mais après le programme, elle a commencé à reprendre sa vie en main, à reprendre confiance en elle. Elle a découvert la personne qui elle était. Elle a découvert son identité. Elle est devenue beaucoup plus courageuse et divinique. Elle a commencé à se trouver belle. Elle disait qu'elle voit et marchait la tête bissée. Mais elle a repris l'assurance et surtout, elle a appris à se faire du bien et à penser à elle. Pour elle, c'était presque rare de le faire. Et sa relation avec Dieu, c'est à quoi? Aujourd'hui, maintenant, il faut que j'ai sa vision. Elle le dit. Elle a repris à manifester sa vie de rêve. Ce que je veux que tu saches, c'est que tu peux vivre une autre vie. Tu peux vivre une vie extraordinaire. Tu peux vivre une vie extraordinaire. Tu peux devenir l'héros de ta vie. Je veux que tu l'écris d'ailleurs, l'héros de ta vie. Je veux que tu écris dans le diable l'héros de ta vie. Il y a quelques temps, j'ai eu ce son assez intéressant de la conférence des héroïnes. J'ai organisé une grande conférence physique. C'était la conférence des héroïnes. Dans le rêve, c'est ça le nom, la conférence des héroïnes. Et je voyais plusieurs personnes, toutes les femmes, plusieurs, il y a même des hommes, des gens qui étaient juste des héroïnes. Des gens qui avaient décidé de devenir des héroïnes de leur vie, d'arrêter d'attendre un sauveil quand le sauveur est déjà venu. Ils ont choisi de reprendre la vie en main, de devenir les héroïnes de leur vie, de consommer leur vie, de changer leur vie. Cette conférence était juste des scams de jouer tant de gens avec des costumes d'héros qui choisissaient d'être les héroïnes de leur vie. Je me suis revenue dans ce sens, j'ai dit, waouh, Seigneur, gloire à Dieu parce que Dieu nous part. Il nous part que c'est temps pour nous de devenir les héros de nos vies. Il n'y a pas un super héros qui va venir te chercher. Le sacrifice a déjà été payé. Tu dois devenir quoi? L'héros de ta vie. Je veux que tu m'écrives dans le texte ici héros de ma vie. Je suis l'héros de ma vie. Je suis l'héros de ma vie. Personne ne deviendra te chercher. Tu es l'héros de ta vie. Il faut que tu te lèves et que tu deviens le héros de ta vie. Are you with me? Le mot est yes, yes. Are you with me? Yes, yes. Arrête de dormir, de patienter, d'attendre que quelqu'un va te sauver, qu'un email va venir pour changer ta vie, qu'un appel va arriver et tu vas recevoir l'appel. Donc, on va rouler comme dans une salle d'attente où tu attends quelque chose, quelqu'un, un truc qui va se produire, un événement qui va se produire, une personne qui se rappelle de toi. Non, rien de ça ne va arriver. C'est toi qui va choisir de te relever et devenir le héros de ta vie en choisissant de faire quoi? Connaître et appliquer les principes du vin comme on écrit principe. Tu dois connaître et appliquer les principes du vin comme on écrit principe. C'est non négociable. Tu dois connaître et appliquer les principes du vin. Écris principe dans le chat. Principe. Principe pour reçuer ce mariage. Principe pour reçuer tes finances. Principe pour reçuer ta carrière. Principe pour être la meilleure version de toi-même. Principe, principe, principe. C'est le ton. T'as-tu dit? C'est tout ce dont tu as besoin des principes du vin. T'as-tu dit? Are you with me? Are you with me? Yes, yes. Je veux voir des yes, yes ici. Are you with me? Je veux voir des yes, yes dans mon chat. Je veux voir des yes, yes. Je veux voir des yes, yes ici. Je veux voir des yes, 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 yes. All right. Come on. Ici, je vais te parler de mon épiphany que j'interprète. Celle-là, il n'y a plus sans toi. Certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, d'autres pas du tout. Mais tu sais, je t'ai dit, je ne le cache pas que j'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. On m'a souvent dit des bras que tu es stupide, tu es bête, tu n'es pas si intelligente, tu as la tête, tu es dure. Et devine quoi? J'étais jeune et j'écris ces paroles. Je croyais vraiment que j'étais bête. Je croyais que j'étais stupide. Je croyais que je n'étais pas si intelligente. Et devine quoi? Lorsque tu crois quelque chose, tu fais exactement comme ce que tu crois. Hello? Parce que je croyais que j'étais bête. Parce que je croyais que j'étais stupide. Parce que je croyais que je n'étais pas si intelligente. Je disais exactement comme quelqu'un de stupide bête, pas si intelligente. Alors, cela, c'est mon récrément dans ma vie, dans mes résultats et tout le reste. Et mon plus grand rêve lorsque je grandissais, je le disais à personne, je le cachais. Et je me suis dit, OK, c'est impossible pour moi d'avoir le rêve que je voulais être. Je me voyais, j'avais des visions, je me voyais devant la télévision. J'ai des visions, je me voyais avec le micro. J'étais créée jeune, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je me voyais devant les gens, dans la vision, mais je n'ai dit à personne et j'ai cru que j'allais devenir une journaliste. Le plan de Dieu. Comment? Écris le plan de Dieu. Écris dans le diable le plan de Dieu. Écris le plan de Dieu. Écris le plan de Dieu. Comment le plan de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu. Et tout ça, j'avais cette vision-là quand j'étais créée jeune. Pour une certaine raison, pour une certaine raison, je me voyais devant dans la télévision, parler à des gens. Parfois, je me voyais avec le micro. C'était comme des flashs, c'était comme quelque chose, c'est comme une impression. Le plan de Dieu. Je n'avais aucune idée de comment c'était possible pour moi et je me suis dit, peut-être que je serais une journaliste. Mais dis-moi quoi? Je suis supposée être bête. Je suis supposée être stupide. Je suis supposée être pas assez intelligente. Alors, c'est impossible. Mais quand je voyais des films, il y avait un métier que je voyais qui était potentiellement possible pour moi. C'était le métier de secrétaire. Dans les films, la secrétaire était celle que tout le monde parlait mal à la secrétaire. Elle était toujours en train d'embrouiller, en train de dire oui, monsieur. Elle se battait. Elle courait à gauche à droite pour plaire. Tu vois, bref. Je me suis dit, bon, je ne suis peut-être pas assez intelligente pour devenir un cagre ou bien au cagre ou bien dire écrite ou bien une femme importante. Mais la fille que je vois à la télévision dans les films, là, celle que tout le monde malgrête, on parle n'importe comment, qui se bat dans sa vie, qui vit normalement, bref. Je peux être elle. Alors, je dis, je vais peut-être être une secrétaire. C'était ça mon rêve, être une secrétaire. Mais être une secrétaire était mon rêve. Être une secrétaire était mon rêve. Alors, je suis ici en classe de secondaire en train de graduer. On va graduer dans quelques temps. ma prof de langue, Mme Nicole. Je n'ai pas oublié son nom, Mme Nicole. Elle dit à tout le monde, qu'est-ce que vous allez être pour aller grandir quand vous allez graduer? C'est quoi la formation que vous allez prendre plus tard? C'est quoi le métier que vous allez faire? Les gens lèvent leur main pour me dire, je vais être médecin. Elle est comme, yeah. Je vais être avocat, l'art à Dieu. Je vais être comptable. Je vais être infirmière. Yeah. Et après, c'est mon tour. Je dis, je prends mon courage et je dis, OK, c'est mon tour. C'est un petit métier, je vais être secrétaire. Elle me regarde et est comme, c'est impossible, Debra. Je ne veux pas être une secrétaire. Je dis, mais comment ça? Elle m'explique, elle me dit, Debra, en fait, une secrétaire, s'il y a une chose qu'elle doit être bonne dedans, c'est le pouvoir écrire. Son métier, c'est l'écrit constamment, de prendre des notaires, des notaires, du reste, et de pouvoir écrire sans faute. Mais par contre, au moins, quand j'écris, il y a plein de fautes. Je me dis, Debra, tu es nul en langue. Tu fais trop de fautes. Alors, c'est impossible que tu sois un secrétaire. Alors, je m'assois. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je n'ai pas de plan B. C'était le seul métier que je croyais qui était acceptable, abordable, atteignable pour quelqu'un comme moi qui se posait comme stupide, bête passe intelligente. Alors, tout l'été, je cherche quelquefois de ma vie. Je ne sais pas trop. Et je suis dans, pas tout l'été, mais au début de l'été, en tout cas, du printemps, c'est tout. Après, j'entre dans le micro parce que je prenais le micro pour aller chez moi. J'entre dans le micro et il y a ce journal qu'on distribue à l'entrée des micros. Je vois ce journal juste à côté de moi, sur ma chaise. Je regarde le micro, le journal 24 heures, le journal micro 24 heures. Je regarde un peu le micro, je regarde un peu le journal, pardon, ce qui s'est écrit. Je lis un peu et après, je vois un article où on parle de baby boomers, d'un métier qui va prendre une grande expansion, le métier de aide de soignant, préposé aux soins. Je dis, wow, c'est quoi ce métier? On explique qu'il y aura beaucoup de personnes âgées qui vont prendre leur recrète et il faudra des gens pour les aider. Donc, on a un gros nombre de personnes âgées qui vont prendre leur recrète et du coup, on en déficie, on en manque de préposés aux soins. Il faut aider les personnes âgées dans les maisons des personnes âgées et les critères pour s'inscrire à l'école, c'est juste un secondaire, un diplôme d'études secondaires, ce que j'avais et rien d'autre. Il ne fallait pas croire les gens, il ne fallait rien de spécial à la part, avoir des mains, des pieds et avoir un diplôme secondaire. Je me suis dit, oh, c'est peut-être ça que je peux faire de ma vie, peut-être je peux devenir un peu de soi. Alors, je m'en vais m'inscrire. Quelque temps que ça, je m'en vais m'inscrire à cette école et je suis en train de paniquer et je croise mes doigts comme ça, je me dis, Seigneur, j'espère qu'on va m'accepter, j'espère qu'on va m'accepter dans cette école, j'espère que j'entends en lui. Alors, je panique presque mais j'ai un peu peur, je vais m'inscrire, le directeur me pencher dans son bureau, il m'assoit, il me parle du programme, je dis juste oui, oui, tout ce qu'il dit honnêtement, je ne me souviens pas de ce qu'il disait réellement. Tout ce que je voulais citer en tant qu'il me dise que je suis admise bien que je peux être admise et après il m'a dit que je serai admise et je suis super contente. Mais Manny me dit, il faut qu'il se lève pour aller, on a fait une application pour des prêts et bourses, il faut qu'il a imprimé certains documents que je peux signer et j'étais juste contente, je dis oui, finalement, oui, finalement, quelqu'un m'a dit oui, alors moi je suis super contente, il se lève du bureau, il sort et c'est mon téléphone qui sonne. Et avant même que je disais je veux juste que je suis content que je respecte et je donne tout métier, c'est juste que moi je voulais faire ces métiers de secrétaire, de prévoire aux soins par la peur, par peur et non par amour. Rappel, toi au départ, il faut plus de choisir la peur, moins je choisissais la peur. Alors mon téléphone somme et c'est ma soeur Jumelle, car je suis Jumelle, qui m'appelle. Ma soeur Jumelle est allée étudier à la capitale de la province du Canada, à la capitale du Canada, Ottawa. Elle est allée étudier pour devenir médecin, docteur, docteur. Et moi, je voulais maintenant étudier pour devenir aide aux soignants, prépose aux soins. Tu vois la grande différence ici? Comment plan de Dieu, ma chère, le plan de Dieu? Alors ma père, parce qu'elle vit loin et que c'est rare que ma père, parce qu'elle est très occupée par ses études, je décroche, je lui dis, écoute Elia, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle. Elle me dit, non, 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 attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Je suis en route pour Montréal. Puis j'ai un peu hésité de lui dire où j'étais parce que je voulais juste faire une surprise à tout le monde. Et je lui dis, OK, je vais le dire de toute manière, c'est presque prêt, je suis presque inscrite. Alors je lui dis à ma soeur, écoute, je suis en route de m'inscrite pour devenir proposé aux soins. Elle me dit, quoi? J'ai un silence. Et j'ai peur qu'elle parle, j'ai peur qu'elle dise quelque chose pour me désengager, right? Alors je lui dis, non, 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 tu n'as rien à dire, écoute, écoute, tout le monde ne peut pas être comme toi, OK? Dans la vie, il y a les autres, il y a les aucun, il y a les grands, il y a les petits, il y a des gens qui vont être avocats médicaux, tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être au CAG, OK? C'est comme ça, pour moi, peut-être, c'est juste à ma destinée. Puis elle ne dit rien, puis je parle après, après elle me dit ceci, lève-toi et sors. Lève-toi et sors. Et je te promets, comme sous une emprise, je me lève, je prends mes affaires, je commence à sortir. Pendant que je sors, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de paniquer parce que je suis en train de laisser le sol en rond où on m'a dit oui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je sors, je vais dans l'ascenseur, j'appuie, j'appuie l'ascenseur, j'en vais dans l'ascenseur, je ferme la porte, je vais en bas, puis mon cœur bat terre, mon cœur, je me dis, mais qu'est-ce que, je viens de fou, ma vie en l'air, comme la seule option, le seul endroit où on m'a dit oui pour une vie professionnelle un jour, c'était ça. Et quand j'arrive à l'extérieur de lui-même, je prends le devant, je dis, mais Eliane, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Et elle prend la porte et elle me dit ceci. Et pendant qu'elle parle, elle me dit ce mot, j'ai vraiment l'impression que Dieu lui-même interrompt le moment, prend la voix de ma soeur pour me parler. Elle me dit cette phrase, il y a plus en toi. Il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Il y a plus en toi. Et ensuite, il se m'a prophétisé sur ma vie. Elle commence à dire que je vais faire des grandes choses, ce genre de choses comme cela. J'ai pas tout entendu, mais tout ce que j'avais entendu, tout ce que je savais, c'est que Dieu, pour la première fois, je savais, je le sentais, que Dieu avait interrompu le fait d'un instant-là. Il avait pris la bouche chez la voix de ma soeur pour me parler en me disant des bras, il n'y a plus en toi. J'ai voté pour toi. Et à cette instant-ci, j'ai vraiment l'impression que Dieu est en train de te rendre ce moment pour te parler à toi aussi et pour te dire à toi qu'il y a plus en toi. Il y a plus en toi, Christelle. Il y a plus en toi, Élisabeth. Il y a plus en toi, Chalot. Il y a plus en toi, Flavie. Il y a plus en toi, Lucie. Il y a plus en ton immense. Il y a plus au château d'entre vous. Il y a plus en toi. En toi, il y a plus. Il a mis plus en toi. Mais il dit quoi? Refuse de choisir la peur. Il y a plus en toi. Il y a plus en toi, Emmanuel. Il y a plus en toi. Je ne sais pas pour toi, mais je t'ai su que quand je te vois, je sais qu'il y a plus en toi. Et Dieu te le dit maintenant. Il a voté pour toi. Je sors de là, mais en marchant pour en que chez moi, je suis super gonflée. Je suis comme une lion. Je t'assure, dans la vraie vie, je suis comme une lion à l'intérieur de moi. Ça, c'est le gorille, mais je te promets, ça, c'est le lion pour moi. Il y a plus en moi, il y a plus en moi, il y a plus en moi. Et je commence à marcher pour retourner chez moi et j'entends cette parole qui résonne encore et encore en moi. Il y a plus en toi, il y a plus en toi. Refuse de choisir la peur. Et là, maintenant, je repars sur la vision initiale. Cette vision que Dieu avait mise dans mon cœur. Tu te souviens quand je t'ai dit que je me voyais devant la télévision, je me voyais faire de grandes choses avant. Je dis, OK, je vais m'inscrire pour aller au collège, pour l'université. Je prends mes affaires, je vais m'inscrire à l'école. On me dit que, on me fait comprendre que le temps pour s'inscrire est déjà passé. Pour suivre mes études collégières, pour s'inscrire, c'est déjà passé, c'est trop tard. Je dis, OK, mais je repars encore. Le lendemain, je repars encore. On me dit, non, Débrasse, il n'y a plus, les portes sont fermées. Je repars encore. Chaque jour, je repars. On me dit que les portes sont fermées. Je vais dans une école, une autre, et je repars plusieurs fois. Et un jour, la secrétaire, la secrétaire, la personne qui était responsable de l'admission, est fatiguée de me voir revenir encore et encore. Je me dis, mais Débrasse, tu es venue hier, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de place. Je dis, oui, mais je ne sais pas si entre temps que quelqu'un d'autre s'est désisté. Elle me dit, non, personne ne s'est désisté. Le lendemain, quand je repars dans cette école-là, dans une autre école, et je suis toujours en attente. Puis c'est mon tour, elle me dit, oui, madame, vous étiez là, avant-hier, hier. Ah, bien, oui, je sais, mais je veux vraiment m'inscrire dans ce programme parce qu'elle me dit, mais il n'y a plus de place. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais il n'y a plus de place. Et un jour, après plusieurs reprises, je pense cinq ou six fois, je ne sais plus exactement le nombre des actes, mais plusieurs fois, elle est juste fatiguée de me voir puis elle me dit, OK, attends. Elle me dit, OK, attends. Et elle va derrière. Mais le bureau d'admission, c'est transparent, c'est transparent, l'endroit où tu les parles et tu le reste, elle va parler à quelqu'un d'autre en arrière. Je vois parler à quelqu'un d'autre qui prend dans mon dossier, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Je reviens, puis elle me donne une plan stratégique pour me permettre d'ancrer, de commencer mes, même si le programme est fermé, elle me donne une plan stratégique pour quand même être dans le programme à mes études de suite. Alors, je suis admise sans défaut. Sans défaut, je suis admise. Je n'ai même pas essayé d'appliquer pour mes études collégières parce que je croyais que je suis stupide. Je croyais que j'étais bête. Je n'ai même pas fait un livre parce que je croyais que j'étais stupide. Je suis immédiatement admise. Je fais mes études collégières exactement au bon moment. Parce qu'au Québec, c'est différent. Les études collégières, chez vous, c'est comme après la terminale, tu vois, à l'université en France, tu fais ton baccalauréat, non, ton bachelor, c'est quoi ? La licence, c'est ça pour nous, le collège, OK ? Alors, après ma licence, je continue mes études maintenant. Je fais ma maîtrise et tout le reste. Je fais le droit du travail, relations industrielles. Je fais même gestion de projet. Je finis exactement sans aucun défaut, sans aucune faute. Je réussis comme il faut, pas à part. Moi, qu'est-ce que je suis pour ça que je suis stupide, pas à cette éligence ? J'ai tellement bien réussi qu'avant que je complète ma graduation, avant que je suis graduée, je suis déjà embauchée par une entreprise. Avant d'avoir graduée, j'étais déjà embauchée. Je commence ma carrière, je travaille dans le domaine pécrolier, dans le domaine de RH, dans une entreprise pécrolier, dans le domaine de RH. J'ai mon bureau, je suis jeune, comme si c'est une la plus jeune personne de mon bureau. Pam, pam ! Ma vie professionnelle avance. À un moment donné, je travaille pour cette comprennation, je travaille pour cette comprennation, je progresse, je deviens de hauteur à hauteur, je deviens au CAC. La compagnie me fait voyager un peu partout, un peu partout en Amérique du Nord, en première classe, en business class, dépendamment, bien sûr, dans les grosses, autant me faire dormir. Ma vie change grassiquement, grassiquement. Je gère les dossiers de 25 millions, je gère un contrat de 25 millions et je suis responsable. Je fais partie de ces responsables où j'en ai les bureaux et mon nom est écrit, mon nom est écrit sur la barre. Quand une entreprise est écrit ton nom, mind you, mind you, OK ? Alors, ma vie est complètement shiftée et un jour, un jour, j'entre dans l'avion et j'ai un peu de bagage avec moi, mon carry-on et je regarde l'espace où je dois mettre ma petite valisette et mon espace, l'espace qui est assis à mon siège, il n'y a plus de place. Je demande à l'hôtesse de l'aide de m'aider, je lui dis, est-ce qu'il faut m'aider il n'y a plus de place ici parce que quand tu, est-ce qu'il faut mettre ma petite valise, il y a un endroit où je suis désolé que ma mère vous va dire quand vous êtes devant, right ? Elle me dit, oui, mais est-ce que je peux voir mon billet d'avion ? Je lui dis, OK. Elle regarde mon billet. Non, mais elle me dit, c'est quoi le mot de votre siège ? Je lui dis, 0-3-C. 0-3-C. Elle me dit, OK. Elle me dit, est-ce que je peux voir mon billet d'avion ? Je lui dis, OK. Je suis dans mon billet d'avion, elle regarde, elle voit bien 0-3-C. Elle me dit, est-ce que je peux avoir votre pièce d'identité ou votre passeport ? What ? OK. Je lui dis, bien sûr, je donne mon passeport. Elle regarde mon nom. Elle confirme que c'est bien le billet d'avion. Après, OK. Puis après, elle prend mon club pour m'aider. Et après, je m'assois et ceux qui sont habitués avec l'avion, tu sais que 0-3-C, c'est en première classe. C'est la première classe. Je suis assise et je me dis, mais pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi elle ne m'a pas cru quand je lui ai dit que c'était 0-3-C ? Pourquoi elle a pris mon billet d'avion ? Pourquoi elle a pris mon passeport pour vérifier ? Je me suis dit, est-ce qu'elle croit que je suis gros jeune peut-être pour voyager en première classe ? Est-ce qu'elle croit peut-être que je suis... Je n'ai pas la bonne couleur de peau peut-être. Right ? Peut-être que je n'ai pas la bonne couleur de peau. Je me suis dit, et si elle avait raison ? Et si, dans cette période-là, si au lieu de choisir, de choisir qu'il y avait plus en moi à résoudre de la peur ? Et si j'avais voté pour la peur et que j'étais en fait une prépose au soi et que j'avais fait une erreur, au lieu d'être 0-3-C, c'était 30-C, mon billet d'avion. Ça veut dire en arrière. Et je me suis dit, gloire à Dieu que j'ai accepté son vote pour moi. Gloire à Dieu que j'ai choisi de ne pas sentir, mais de croire. Gloire à Dieu que j'ai choisi que c'était vrai, ces paroles qui disaient qu'il y avait plus en moi. J'étais assise et la voie d'être en train de décoller. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Et c'est exactement-là, ce jour, que j'ai décidé de créer le programme Transpant. Parce qu'il y avait trop de personnes. Il y a beaucoup trop de personnes, comme l'ancien moi. On leur a dit qu'ils ne peuvent pas ou elles ont beaucoup échoué, elles ont beaucoup eu des difficultés, des problèmes. Elles ont des mensonges de Satan dans la tête et elles font comprendre qu'elles ne peuvent pas réussir. C'est ce jour-là, exactement, que j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai décidé de créer le programme Transpant pour aider les femmes comme toi à transformer graphiquement leur vie avec les principes de Dieu. En fait, elles ne puissent jamais dire je n'ai pas assez, je ne suis pas assez bien. Non. Au contraire, de consommer tellement leur vie au point qu'elles ont ses encres dans l'avion et ne s'assit pas en classe ordinaire, et ne s'assit pas en classe business, mais c'est en première classe. Et que si cet avion n'a pas de première classe, c'est là où elles prennent une classe business. Are you with me? J'ai décidé de créer ce programme Transpant pour aider les femmes à graphiquement consommer complètement leur vie pour qu'on travaille, elles ne soient pas les gens qui disent OK, 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 non. Elles sont des femmes audacieuses, audacieuses, qui parlent avec audacie, on les respecte, elles sont professionnelles, elles réussissent dans ce qu'elles s'accomplissent, on les voit pour la promotion, on les donne la promotion et la promotion de la promotion, elles deviennent des directrices. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ce programme Transpant. À partir de ce jour-là, Jésus est là, j'ai créé ce programme, j'ai lancé ce programme, je veux aider des femmes qui étaient comme moi auparavant, bloquées et limitées, acheter carrément leur vie parce que Dieu a pu le faire pour moi. Il peut le faire pour chacun d'entre eux. dès que j'ai atterri l'avion, la première chose que j'ai faite, c'était d'envoyer une e-mail à tout le monde. Il fait comme ça que la transformation de plusieurs autres femmes a commencé. Des femmes aujourd'hui, comme Rose Marie, qui a un travail de haut au cadre, elle crava maintenant pour les Nations Unies, elle était grande journaliste pour le BBC, des femmes qui achetaient la maison en moins de six semaines et leur voiture de rêve, une maison qu'elle ne pouvait même pas rêver qu'elle ait acheté, un quartier qu'elle ne pouvait même pas rêver qu'elle ait pour vivre dedans à moins de six semaines à acheter la maison de rêve, leur voiture de rêve. Des gens comme Daniel, qui aujourd'hui est une grande ingénieure pour une très grande pouce, pour son nom, l'une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine de l'ingénierie routier, si j'appelle ce qu'on appelle routier ou bien Ferrari, si on appelle ça comme cela. Plusieurs femmes qui ont consommé leur vie graciement, leur business, qui ont multiplié leurs revenus fois 12, qui ont changé leur mariage, tu as été restauré, c'est pour cela. Et je veux que tu saches que tu as plus en quoi, mais refuse de choisir ta peur. Alors, nous avons couvert pas mal de choses aujourd'hui. Are you with me? Yes, yes, on a couvert pas mal de choses, right? Pas mal de choses on a couvert aujourd'hui. Dans la dernière heure, est-ce que tu es d'accord sur le fait que ton temps a été bien investi? Yes! Alors, je ne peux pas couvrir tout ce dont tu as besoin dans cet atelier de quelques minutes, OK? Je ne peux pas tout couvrir. Même si nous avions toute la journée, ça ne serait jamais assez. Ça ne serait pas assez. Maintenant, ma question pour toi, pour ceux qui ne me connaissent pas mais qui ne m'ont pas encore travaillé avec moi, aimerais-tu travailler maintenant directement avec moi pour qu'on parle de tout ce que je t'ai montré, des principes divins et encore plus pour que je te montre comment appliquer cela? est-ce que tu aimerais travailler avec moi? Eh bien, écoute ça, j'ai une offre spéciale, une offre pour toi, quelque chose à te voir qui va vraiment t'aider à exécuter ma stratégie et à avoir des meilleurs résultats. Si tu veux en savoir plus, fais-le-moi savoir maintenant, sinon je ne mentionnerai pas un seul mot. Qui veut en savoir plus? Qui veut en savoir plus? Super. Yes, ok, je vais aller, yes, super, alright, ok, let's go. Alors, au cours des dernières années, guys, au cours des dix dernières années, j'ai découvert quelque chose que, je me disais, quelles sont les habitudes qui te permettront de réussir, les principes divins qui te permettront de réussir, de réaliser ta mission de vie. Et en tant que chrétien, on croit souvent que pour réussir, il faut comprometre nos valeurs. On reçoit la vision parfois, mais rares sont ceux qui réussissent à accomplir leur vision ou bien la mission de vie. Tu as peut-être une idée de c'est quoi, mais tu n'arrives pas vraiment à l'accomplir. Il y a des blocages, ok? Et tu sais très bien que les vieilles habitudes sont tellement difficiles à changer. C'est pour cela que tu fais un pas en avant et un pas en arrière. Que cette semaine, tu dis que tu as changé ta vie et après, tu retournes en arrière constamment parce que c'est très difficile à changer. Alors, moi ici, j'ai lancé un programme extraordinaire, le programme Transform Revolution, un programme qui dit six semaines de consommation six off aux semaines 12 semaines où on t'aide à opérer avec confiance et clarté, 12 semaines de consommation radicale, 12 semaines où on t'aide à transformer gratuitement ta vie avec les principes divins. Dans le programme Transform Revolution, on se concentre sur trois domaines, ta vie spirituelle, ta mission de vie et ta vie financière. Pour qui ce programme appartient? À pour qui ceci va-t-il fonctionner? Ceci est pour ceux qui veulent avoir de la clarté par rapport à la mission d'eux aussi. OK? C'est pour ceux qui veulent avoir confiance en eux, une confiance en eux qui rockent. C'est pour la personne qui souhaite vraiment transformer radicalement sa vie, être consommée. C'est pour les personnes qui en ont marre de l'échec et veulent expérimenter le succès continuel. Je vais être au stade et continuer dans ton succès. Si tu désires réussir, tu es au stade et sur ma table, ce programme est pour toi. Ça fonctionne pour les personnes qui veulent avoir une avancée radicale dans leur vie. Si tu veux, be radical. Ça fonctionne pour eux. Les personnes qui veulent déclencher leur destinée, qui sont fatiguées d'attendre et d'attendre et d'attendre qu'un jour les choses changent, elles veulent déclencher leur destinée. C'est pour celles qui souhaitent vraiment, vraiment avoir confiance en eux et développer leur audace de devenir ces personnes qui sont professionnelles au travail, qui ont la promotion, qui sont, qu'on respecte, qu'on respecte leur opinion, qui communiquent avec clarté. C'est pour les personnes qui veulent tuer la mentalité de pauvreté et avoir une mentalité d'abondance. C'est surtout pour ceux qui souhaitent prospérer dans leurs entreprises. J'aime beaucoup les entrepreneurs ou bien les femmes professionnelles dans ce programme. C'est elles qui réussissent le mieux. Si tu veux vraiment prospérer dans tes entreprises, ce programme est pour toi, dans ta vie en général. Une personne comme, une personne comme Rosemary, Rosemary, comme je te dis, elle n'était pas, il y avait 15 ans qui s'est connue où elle était au chômage. Elle m'a dit que mon plus grand Golière par un moment donné, c'était le chômage. Mais aujourd'hui, elle travaille pour une grosse multinationale en journalisme et aussi pour les Nations Unies. En moins de croire-moi, elle écrit un livre et elle auteur aujourd'hui de plusieurs livres. Ses livres sont passés dans la chaîne de EMC TV, Enseigne-moi. Elle aussi, elle a maintenant compris son héritage en crise et manifeste sa vie de rêve. C'est une femme vraiment influente et impactante. C'est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup avec qui je travaille toujours en Rosemary parce qu'elle va attendre un autre niveau, une autre dimension. Elle a acheté un terrain, sa première propriété immobilière, elle a acheté cela qui est un terrain fantastique. Il y a Annie qui dit qu'elle a eu une promotion avec une belle augmentation de salaire en moins de croire-moi, en moins de croire-moi, une promotion et une augmentation de salaire en moins de croire-moi. Il y a plusieurs, il y a tellement de témoignages, tellement, tellement de témoignages, tellement de témoignages. Il y a juste une autre personne ici. Eliane, avec qui aussi j'ai travaillé qui est ma cliente qui m'a expliqué comment, je l'ai montré comment faire pour appliquer les précisions pour générer plus de revenus. Elle a fait 45 000 dollars en moins de deux mois et elle travaille juste 25 heures par semaine en appliquant les principes divins. C'est juste escraisonner, right? Il y a Solange qui a dit mon mariage de rêve a été célébré devant lui et septembre dans la Caraïbe. Rappelle-toi que son mari était parti, elle vivait dans le concubinage, il était parti, il est revenu à la supplier avec une bac à mariage. Ils ont célébré le mariage dans un lieu exceptionnel dans la Caraïbe. Le programme Transforme Révolution, un programme de douze semaines qui t'aide à consommer grassiquement et radicalement ta vie. OK? C'est vraiment pour les personnes qui veulent être sur la table. Si tu veux, qui s'y veut être sur la même table que moi? Qui s'y veut être? Imagine-toi une table ronde ou sur cette table ronde. On parle de succès, on parle de l'immobilier, on parle de l'investissement, on parle de la vie spirituelle, on parle de la confiance, on parle de comment tu te transformes radicalement sur ton mariage et tu découvres les critères de ta vie qui veulent être sur la même table que moi. C'est ça ma question pour toi d'ailleurs. Qui veulent être sur la même table que moi. En passant, j'aime le dire avec vraiment beaucoup de foi et de vérité, j'ai pour mission de faire quoi de construire des millionnaires. C'est ma mission principale. Construire des millionnaires, des femmes audacieuses qui réussissent des directrices. J'ai pour mission de construire des directrices, de construire des top leaders, de construire des millionnaires. C'est ça ma mission routine et Amida, c'est fact. C'est ça ma mission estime. C'est fact. C'est un fait. That's what it is. Je vais te montrer comment tu peux juste étirer ta vie et devenir cette personne, cette million qui est en toi doit sortir. Cette femme audacieuse, beau qui est en toi doit sortir. Pour celles qui veulent être sur ma table, je vais vous inviter et qui ne sont pas mes clients, qui ne travaillent pas avec moi, je vais vous inviter à faire ceci. Je vais t'inviter à prendre un appel avec moi qui est complètement gratuit. Un appel qui va durer 30 minutes. On va passer au travers de tes blocages. C'est tout. On va faire un appel ensemble de 30 minutes où on va travailler sur tes blocages. Tu n'as pas un dollar à payer. Tu n'as même pas 10 000 dollars à payer ni même 100 dollars ou bien 1 000 dollars. L'appel est 100% gratuit. Mais encore une fois, cet appel, c'est seulement pour celles qui sont prêtes à travailler avec moi, qui sont prêtes à être sur ma table et qui veulent vraiment qu'on puisse craver ensemble dans les blocages et vraiment les débloquer. Ils comprennent les principes divins appliqués pour réussir graciement leur vie. Si tu es déjà une de mes clientes, cet appel n'est pas pour toi. C'est pour les gens qui ne sont pas mes clients. C'est vraiment pour les personnes qui veulent travailler avec moi et qui ne savent juste pas recommencer. On va faire un appel de trois minutes gratuits ensemble. Qui est in pour cet appel? C'est ce que je te vends, guys. Qui est in? Pour cet appel, pour avoir accès à cet appel, le meilleur, il faut simplement que tu ailles sur le lien. Dans le chat, tu vas voir le lien ici. C'est-à-dire carangli.com barbrique départ communi et le lien ici, tu vas prouver le lien. On va te mettre dans le chat le lien. Clique sur le lien maintenant pour pouvoir aller prendre ton appel tout de suite. D'ailleurs, avant que je l'avance ici, avant que je prenne les questions, s'il y en a, qui ici veut aller prendre son appel au moins yes, yes? Qui va aller prendre son appel maintenant? Qui ici va aller prendre son appel maintenant? Au moins yes, yes. Je vais devoir écrire yes, yes, now. Cet appel est gratuit en passant. Tout le monde devrait courir. I'm like, what? Bien sûr, si c'est que tu ne veux pas consommer d'habit, bien sûr, ce n'est pas pour toi. Si tu veux supporter, si tu veux vivre dans la peur, ce n'est pas pour toi. Si c'est que tu vas voir toujours des excuses, ce n'est pas pour toi. Mais si tu es fatigué d'être fatigué, de tourner en rond, cet appel est pour toi. Ma question, encore une fois, ma question, oui, non, il faut croiser. Et si c'est que tu veux être une femme qui réussit spirituellement, physiquement, dans tous les domaines de sa vie, il faut que tu saches prendre des décisions et reconnaître les opportunités. Et en passant, au cas où tu n'auras pas remarqué, ceci est une opportunité. Elle va prendre une minute avec moi directement. C'est une grande opportunité. Non, Flavie, tu n'as plus besoin. All right. Alors, qui va prendre l'appel maintenant? C'est le lien tout de suite. Je vois Charlotte, je vois d'autres personnes. Clique sur le lien, c'est dans la barre des descriptions. Clique maintenant, prends ton appel avec moi maintenant. Ça marche? Maintenant. Now, now, c'est un appel qui la valeur une heure au téléphone avec moi, c'est de 2 700 $. Ça veut dire que ça me coûte 750 $ que je t'offre. Je t'offre une valeur de 750 $ à toi. C'est un bonus de 750 $ que je te donne. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre un appel de téléphone avec moi. Tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'au téléphone, tu pourras t'aider à surmonter tes blocages, tu pourras t'aider à créer une stratégie pour toi, pour t'aider à arrêter d'être au même niveau mais à progresser. Ensemble, on va parler, j'ai posé des questions qu'on va parler de ta vie. Où est-ce que tu es? C'est quoi la structure dont tu as besoin de planifier, de mettre en place pour atteindre un autre niveau, une nouvelle dimension? Écoute ça. Je croyais que j'étais stupide, bête, pas assez intelligente. Je ne voulais qu'un petit secrétaire, pas une secrétaire d'État, mais qu'une petite secrétaire dans un bureau caché au salaire minimum. C'est ça que je voulais faire. Hello! J'ai failli devenir aide-soignante. Hello! Si Dieu n'avait pas une voix, si ma soeur ne l'avait pas appelée, s'il n'y avait pas une voix pour me parler, je serais une personne qui travaille dans un travail qu'elle déteste pour un salaire qu'elle n'aime même pas, qui peut à peine subvenir à ses besoins. Si une voix ne m'avait pas parlé, la vie que j'aurais, c'est une vie que j'aurais détestée. Hello! Une voix m'a parlé. Je suis reconnue. Je n'ai pas eu besoin d'entendre la voix deux fois. J'ai dit yes à cela et j'ai foncé. Présentement, une voix te part. La voix qui est en moi ici te part. Il n'y a plus son point. On peut choisir la peur. C'est gratuit. Ayoukiremi, je veux que tout le monde ici à moi que, ceux qui sont en train de dire « Débranche, je ne sais pas, on a fait la victoire. Je ne sais pas, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que tu as me dit ? Je ne sais pas. Tu n'as plus tard que pas après. » Ça veut dire que tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête à shifter carrément. Tu es encore confortable à avoir des problèmes financiers, des problèmes maritaux, des problèmes dans ta vie personnelle, des problèmes délément. Tu es encore confortable. Tu n'as encore ta situation. Mais c'est que tu es fatigué d'avoir les mêmes problèmes, la même situation et que tu vois un changement radical. Je veux que tu comprends cette opportunité qui se présente maintenant devant toi. Maintenant devant toi. Exactement que tu votes pour toi. Le lien dans le tchat va le prendre ton roudre maintenant. Charlotte, fais-moi si quand ton roudre, elle est déjà prise. Qui doit que tu allais prendre son roudre maintenant ? Clique sur le lien maintenant pour prendre ton roudre. All right ? Ça marche ? Non, non, non. Écris-moi ici. Tous ceux qui ont pris le roudre, je veux que tu écrites ici. C'est fait. C'est fait dans le tchat. C'est fait. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour moi, guys ? Je suis en feu pour toi. I love this. Est-ce qu'il y a des questions pour moi les meilleures ? Est-ce qu'il y a des questions ? Si tu as des questions, n'hésite pas. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette formation ? Je vois une question, on me dit, est-ce que je peux prendre le rendez-vous après ? Non, tu ne peux pas prendre le rendez-vous après, tu peux prendre le rendez-vous maintenant simplement. Right ? I mean, c'est maintenant. On t'offre 750 $ et tu as dit après. Tu fais ça. On t'offre le valeur de 750 $ gratuitement, tu as dit après. Non. On t'offre les clés de pouvoir débloquer ta vie, de croire en sommeil radicalement, tu as dit après. Non, c'est maintenant, pas plus tard. Une autre question, comment est-ce que je peux faire si c'est que... Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je veux changer, mais je n'arrive pas à changer. Comment est-ce que je peux faire si je veux changer, mais je n'arrive pas à changer ? All right. C'est exactement pour ça que je suis là. Il faut que tu me parles. Right ? Si tu as remarqué que depuis des années, tu essaies de changer, que tu sois perdre, tu pourras changer ton caractère, faire plus, tu n'arrives juste pas malgré tes lectures, malgré tes essais, malgré plein de choses, il faut que tu me parles. C'est pour cela que je suis coche en transformation. Mon but, ce n'est pas seulement de te faire changer, mais c'est de te transformer. Alors, il faut que tu me parles. Va prendre ton appel de transformation avec moi. Va prendre ton appel de transformation avec moi. Des bras... Je vais prendre mon appel de transformation. Super, goût. Tu vas prendre ou bien tu as pris déjà. Va prendre ton appel maintenant. Alors, la question, c'est ceci. Comment faire pour savoir que le ciel d'esprit est avec moi et pour se conduire par lui ? Yes, c'est une excellente question. Pour le même, il faut savoir que cet esprit est toujours avec toi. C'est que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Ça, c'est que j'ai cru dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Comment faire pour répondre par lui ? Maintenant, il faut que tu me parles. Juste prends l'appel de moi et on va parler de cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour être répondu par lui, mais c'est une chose que j'apprends et que je montre et que j'enseigne clairement. Alors, il faut que tu me parles. Va prendre ton appel avec moi maintenant. Super, est-ce qu'il y a d'autres questions ici ? Combien coûte l'appel ? L'appel est gratuit. L'appel est complètement gratuit. C'est zéro dollar. Tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire, tu prends un rendez-vous au téléphone. L'appel est à zéro dollar. Tu ne paies rien. OK ? C'est une valeur de 750 dollars, mais tu payes zéro dollar. Tu ne paies rien. On ne te demande même pas ta carte. OK ? C'est complètement gratuit cet appel. Je vois des autres questions. Ici, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Où est-ce que le lien se trouve ? Où je n'arrive pas à trouver le lien ? Le lien est dans le chat. Si tu regardes dans le chat et si même, je ne sais pas si on peut mettre le lien dans le groupe où tout le monde se trouve là, mon équipe s'occupe du lien, mais le lien est dans le chat. Regarde bien dans le chat, tu verras le lien pour prendre ton appel. OK ? Ça, ce n'est pas une question, c'est juste pour me dire merci. Oh, you're welcome. You are welcome. All right ? Il y a aussi, il y a Flavie qui dit vous faites d'appliquer les principes divins si tu es malade et que tu appliques ce qui fie la parole sur la guérison que faire. Je ne sais pas si de comprendre. Si tu es malade et que tu appliques la parole sur la guérison que faire. Si tu es malade et que tu appliques la parole sur la guérison, si tu es malade et que tu appliques la parole sur la guérison, tu crois que tu es guérée. Right ? La parole nous dit dans Marc 11, verset 24, verset 23, 24, ça nous dit que si on demande quelque chose à Dieu, il faut qu'on puisse croire que c'est qu'on a demandé à Dieu, on l'a reçu. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est que tu demandes n'importe quoi. Il faut que ce que tu crois, il faut que ce que tu as demandé, il faut que tu crois sans douter dans ton cœur que tu as reçu. Une expérience intéressante de Joe Hos... Joe Hos... Je crois que c'est ça son nom. C'est le plus grand prédicateur américain. Alors lui, sa mère était... Elle avait le cancer. Right ? Avant, c'est tout mon terre. Elle pleurait, j'ai le cancer, tout le reste. Puis un jour, elle a dit non, c'est fini, je n'ai pas le cancer. Elle a piqué les principes divins puis elle a cru que ce qu'elle a piqué comme principe était la vérité de Dieu et ça marche. Elle a commencé à dire qu'elle n'a plus de cancer, elle n'a pas de cancer. Elle a pris sa photo où elle était en pleine, elle était en pleine forme, elle a mis devant sa maison, elle a mis le car devant sa maison, devant son miroir, pardon. Chaque matin, elle se réveillait, elle se regardait, elle dit qu'elle est en pleine forme et en pleine santé parce qu'elle a prié à Dieu, elle a demandé, elle a cru qu'elle a reçu. Alors, elle a reçu. Elle est allée voir le médecin, le médecin lui parlait du cancer, elle faisait comme si le médecin lui parlait de elle. Elle ne disait pas mon cancer, mais elle disait le cancer. Elle a commencé à appliquer ces principes-là continuellement et un jour, on lui expliquait que le cancer a disparu. Elle n'était pas surprise que le cancer a disparu. Ça, c'était juste... Le ressort du médecin, c'est juste... C'était juste... Elle n'était pas vraiment... Elle n'était pas surprise parce que ça avait déjà... Parce que ça avait que lorsqu'elle a prié, tu as déjà répondu. Donc, je ne suis pas surprise quand j'aurais 5 milliards. Je sais que je finis ma vie, j'aurais 5 milliards de dollars. Je ne serais pas surprise quand j'aurais 5 milliards parce que je sais que j'ai déjà 5 milliards. Ce n'est pas encore manifesté, mais je l'ai déjà... Quand tu as déjà prié, ça se manifeste pour toi. Right? Alors ici, le principe est vraiment simple. Ce que tu as demandé, croire que tu l'as reçu, tu l'as reçu. Si c'est que tu appliques les principes pour la guérison, maintenant crois cela. Arrête de sentir. Lorsque tu as mal, ne dis pas, oh, je ne suis pas guérée. Non, je suis guérée. Le mal est là. Il ne fallait rien dire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guérée. D'ailleurs, ça veut dire que tu es guérée. C'est une preuve que... Le fait que le mal est là, c'est une preuve que tu es guérée. Il est en train de partir. C'est pour ça qu'il bouge. Right? Super! All right! Alors, les meilleurs, qui a pris son appel de transformation avec moi? Now. Je vais pouvoir taper, je vais pouvoir déclarer ceci sur toi. Qui a pris son appel de transformation maintenant avec moi? Mets-moi un yes dans le chat. Qui a pris son appel avec moi? Je vais voir un yes dans le chat. Je vois des yes. Super! Right! Je vois des yes. Qui a pris son appel? Je vois qui a pris son appel. Je vois dire ton nom. Qui a pris ton appel? Je vois ton nom. Qui a pris son appel de transformation déjà? Qui t'a pris propre? Je veux que tu saches que dès que je ferme ceci, je bloque mon calendrier. Tu ne pourras pas prendre un autre appel. Right? C'est ta chance ultime maintenant pour avoir cet appel pour qu'on puisse créer ton plan d'attaque pour consommer ta vie. On va aller créer un plan d'attaque pour aller consommer ta vie et puis je vais répéter ça. Ensemble, on va aller créer ton plan d'attaque pour consommer ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que le temps que tu puisses devenir cette femme pour prendre son avion en première classe et non qu'il recherche le billet d'avion le moins cher. Il est temps que tu deviens cette personne qui est calculée pour la prochaine promotion. Il est temps que tu deviens cette personne qui génère plusieurs revenus dans ses entreprises. Il est temps que tu deviens cette personne qui a des investissements dans la bourse, dans la crypto-monnaie, dans l'agriculture, dans l'immobilier. Il est temps que tu deviens cette personne que tes enfants veulent devenir comme. Est-ce que tu es avec moi ici? Est-ce que les gens dorment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réveillé ici mais qui m'en dorment? Je me confuse. Qu'est-ce qui se passe? Il est temps que tu sois toi la personne que tes enfants veulent devenir comme. Pas pour dire « Maman est gentil. » Non, pour dire « Je vais être comme maman. » Je veux être une femme alpha. Une femme alpha. Une femme puissante. Et non, une femme forte. Les femmes fortes, c'est elles qui souffrent beaucoup mais elles sont fortes parce qu'elles font plein de choses. Elles courent en arrière et elles ont beaucoup de problèmes. Mais elle est forte. Non. Il est temps que tu deviens une femme puissante. Une femme, lorsqu'elle prie, ses repons, ses donnais, ses repons, ses prières, ses enfants, la loue et son mari aussi. Il est temps qu'on connaisse son nom. Il est temps que tu deviens cette femme d'impact. Alors ma question ici, la première chose qu'il faut que tu fasses, ne viens pas me dire ce que je peux faire. Ne m'écris pas en privé. Si tu ne peux pas être coachable, si je ne peux pas suivre les instructions, tu risques de ne pas pouvoir réussir. La première étape pour faire n'importe quoi avec moi présentement, c'est de quoi? Prendre un appel de transformation gratuitement. Tu as assisté à ce webinaire? Cool. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Prendre un appel de transformation parce qu'il faut que tu te transformes. Et si cette femme avait eu raison, rappelle-toi, dans mon billet dans l'avion, quand je suis assis à première classe, si mon billet d'avion n'était pas à zéro croissé, si c'était 30C, 30C, tu vois, les 30C, c'est ceux qui disaient en arrière, en arrière, en arrière, en arrière, classe régulière. J'ai oublié c'est quoi? les classes régulières, c'est quoi? Ils l'appellent déjà. J'ai oublié le nom de ça. Les classes régulières, là. Et si c'est que je m'étais crompée, en fait? Ah, mais j'étais assise en première classe et je me disais, wow, Seigneur, il y a plusieurs années en passant, plusieurs années. À 27 ans, j'avais déjà l'héritage de mes enfants. Je suis sûre pour te dire ici, je te donne des reçus pour te dire quoi? Je ne te parle pas de ma bouche, classe économique d'inertie. Je ne te parle pas de la bouche, je parle des faits. Je suis là pour t'aider Tu peux faire des recherches pour voir mon professeur. Tu peux parler de ce n'est qu'à non. Je parle des résultats que tu peux avoir, de la vie que tu peux avoir. Et je parle surtout aux femmes professionnelles chrétiennes qui ont beaucoup de peur, peur de parler, peur d'imposer, peur de prendre la place. Hello! Je parle beaucoup aux femmes professionnelles chrétiennes qui ont peur de dire non, qui veulent juste être gentilles, gentilles. Il est temps que tu deviennes cette femme puissante. Il est temps que tu deviennes cette femme alpha. Il est temps que tu prennes ta place, que tu sois la vraie toi. Pas la toi que tout le monde piétine et marche dessus. No way, no more. Il est temps que tu deviennes toi. Il est temps que les gens puissent avoir peur de toi, Grace. Il est temps que les gens puissent avoir peur de toi. Il est temps que les gens puissent avoir peur de toi. I'm serious! Ils vont penser deux fois avant de chercher à te... Les gens c'est comme des fois tu penses I'm serious! J'aime bien ce livre qui dit que nice girls don't have the corner office. Les filles gentilles n'ont pas le bureau avec la fenêtre. Les filles gentilles n'ont pas la promotion. Les filles gentilles n'ont pas cela, ma friend. Il est temps que tu deviens la vraie toi. C'est toi leader qui impacte, qui influent. C'est toi que tu as mis secrètement. C'est toi que tu sais que tu désires être comme il est temps que ça sort. Il est temps que le lion prenne place. Que le chat arrête de vivre. Il y a le chat toi, il y a le lion toi. Il est temps que la lion sorte. Il est temps que tu puisses vivre ta vie. La vie que Dieu a préparée d'avance pour toi. Cette vie où même si la peur est présente, tu le fais quand même. Que tu accomplies des choses au-delà de ce que tu as pensé ou imaginé ce matin sans que de louer Dieu. Et quand je loue Dieu, Dieu aime dire créer des chansons. Je disais à Dieu que j'étais jeune, je ne pouvais même pas et même dans mes rêves, quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir ce genre de vie. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas une vie où... Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer gérer plusieurs entreprises. avoir des réunions mais dans juste des rapports constamment. Tu vois les vestiges de ma gauche, qu'est-ce qui se passe à quoi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais avoir ce genre de vie où mes enfants allaient à l'école à la meilleure école de l'État. Comme l'une des meilleures écoles de l'État. Tu peux imaginer ce que ça coûte. Tu peux imaginer c'est comment. Tu peux imaginer. Je n'aurais pas pu imaginer avoir ce niveau, cette dimension de vie. Je ne pouvais pas savoir que cet instant-là, cette opportunité qui s'était présentée devant moi, si j'avais dit c'est bien beau mais est-ce que je peux rappeler ça, je suis stupide. Si j'avais juste shifté pour dire oui, mais j'ai retourné en arrière, je n'aurais pas eu cette vie. Alors je suis là pour te dire qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas créé tôt mais il n'est pas trop tard. c'est maintenant. Tu as fait l'étape 1 d'ailleurs dans ce webinaire. L'étape 2 c'est d'avoir un appel directement avec moi ou un membre de mon équipe bien sûr. La deuxième étape c'est d'avoir un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va ensemble créer une stratégie. On va comprendre c'est quoi tes blocages. Qu'est-ce qui bloque la vie de Flavie ? C'est un exemple. Qu'est-ce qui bloque la vie de Charlotte ? On va étudier ça ensemble. On va mettre un plan ensemble. C'est quoi le blocage de Charlotte ? Pourquoi Charlotte depuis n'a pas pu avancer dans sa vie spirituelle, spirituelle, personnelle, financière ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour quitter de où Charlotte et pour arriver là ? Et on te donne ce plan gratuitement. Bien sûr, je te propose de travailler avec moi mais c'est ton choix. T'es venu ou non ? Mais mon but c'est de faire quoi ? Un plan stratégique pour toi. Un plan stratégique pour que tu puisses voir c'est quoi tes blocages. C'est quoi tes limitations. Et comment on fait maintenant ? C'est quoi ton plan stratégique que tu peux appliquer et faire pour quitter de où tu es et où tu veux vraiment aller ? Encore une fois, c'est seulement pour les gens qui veulent travailler avec moi. Alors ne manque pas cette opportunité. Dès que tu prends l'appel, un moment de mon équipe va pouvoir te contacter. On confirme ton rendez-vous avec moi ou un moment de mon équipe dépendamment de mes disponibilités, honnêtement. Et on prend ce rendez-vous ensemble. Et ensuite, maintenant, tu pourras embarquer dans le programme c'est que tu veux entrer dans le programme francellement. On n'en parle pas dans le programme francellement comme ça, right ? On est reçu d'avoir la bonne personne. Je suis reçu d'être la coach que Dieu a préparé d'avoir pour toi pour t'aider à ce qu'il y a. Je suis reçu d'être potentiellement ton mentor. La personne dont tu as besoin. Est-ce que c'est moi ? All right ? Il faut que les choses changent. All right, alors dans la partie pour moi, les meilleurs, guys. Est-ce qu'il y a d'autres questions où les gens me disent merci des bras ? You're welcome. Le plaisir fut pour moi. Merci, merci, merci à toi d'avoir été là, d'avoir assisté jusqu'à la fin de ce webinar. Maintenant, clique sur le lien pour entendre si ce n'est pas en complète. Maintenant, on se dit quoi ? On se dit quoi ? On se dit à la prochaine et à la meilleure. Bye, bye.